alors voilà nous avons créé le SVG à la vidéo précédente de notre profil d'étalonnage donc aujourd'hui nous allons utiliser InScape pour créer notre G-Code puis on va réutiliser une fois l'auditiel Isole sachant que là si vous manquez de débit ou si le serveur Isole est indissonible il est bon d'avoir une autre solution donc avec InScape qui est un open source donc c'est super, commençons par InScape voilà, nouveau document nous y voilà, je vais dans propriété du document on va passer en mode paysage et la scène C à la base c'est du 300 mm par 180 mm voilà, on va déplacer un petit peu voilà, donc voilà la surface de notre scène C et nous on va rajouter une grille nouveau en millimètre en face de pixels en millimètre et on va rajouter 10 mm et 10 mm voilà, donc aimanté surtout vous vérifiez que ça c'est donc après fichier importé donc étalon qu'on avait créé en SVG on va dire OK, voilà voilà, on prend ici et on va le glisser ici on va laisser 10 10, comme ça et donc nous on va lui dire chemin, chemin, objet vers chemin et décalage dynamique on prend le tout donc dans extension vous avez Gcode Tools donc la boîte à outils Gcode et on commence par point d'orientation point d'orientation, vous vous rappelez le calcul qu'on avait fait on avait fait 0,47 mm de profondeur pour avoir une largeur équivalente de fraise à 0,25 mm donc comme moi j'ai déjà fait l'essai et été enregistré donc vous appliquez vous validez voilà, nous y sommes ensuite on ne touche à rien on va toujours dans extension Gcode Tools et on va à bibliothèque d'outils c'est pour aller choisir sa fraise et nous, normalement ça devrait être une fraise autrement mais comme on a choisi de faire le calcul elle va se comporter comme si c'était une fraise cylindrique pour nous donc là, on va faire appliquer valider et voilà donc on va prendre ici on appuie sur Shift et on va diminuer un peu donc on va prendre le déplacer un petit peu pour avoir une vision plus sympa ici donc un petit peu plus voilà et on va passer en mode écriture et on va modifier ça donc la fraise droite ce n'est pas du 10 mm mais on va considérer que c'est du 0,25 mm vous vous rappelez de ce qu'on a fait à la vidéo précédente et la vitesse on va mettre du 300 mm minute et là on va laisser à 100 90 degrés et angle de pénétration comme c'est une fraise droite et un plan à 90 degrés on laisse le 90 degrés et nous sommes OK donc on reprend le tout voilà extension gcode tout et chemin vers gcode c'est pas ça extension ici c'est ça chemin vers gcode OK donc nous on va dans préférence on va l'appeler par exemple 01 output 01 et on laisse l'extension vous pouvez nommer ici vous allez mettre le lien qui vous intéresse par exemple moi c'est pour aller ici dans fichier CNC final à côté de celle-là donc voilà mon chemin je clique sur le dossier et je fais copier je reviens sur mon truc donc il est où chemin voilà et je peux ici carrément faire SUP et faire CTRL V donc voilà et j'aurai mon chemin pour aller mettre mon mon tout donc 3 mm ça c'est la hauteur de déplacement entre deux points ça nous suffit nous de toute façon c'est quelque chose de plat c'est pas quelque chose avec du relief donc on n'a pas besoin d'éviter des objets et on se place sur chemin vers G-code et là on va appliquer valider voilà donc ici si nous allons vers output01 il est créé donc on peut le diminuer on va aller chercher candle fichier ouvrir et non toujours dans mes documents alors nous il est casé dans ma machine inscape et fichier final output01 voilà donc en voilà nous la machine n'est pas allumée on va le faire tout à l'heure après voilà pour le premier donc parfait alors voilà maintenant la deuxième partie on va aller sur Isel donc vous le trouvez sur internet vous vous inscrivez vous créez un compte moi c'est créé mail mot de passe et on va virer ça ce sont des essais bien sûr donc nouveau projet donc ici projet import SVG étalon voilà donc ça déjà on a les petits plots pour les détacher pour éviter que ça passe à travers nous c'est pas le cas on passera pas à travers donc on va les supprimer maintenant nous c'est la totale et on va faire du 0,47 mm on va rappeler le calcul 0,47 mm donc lui il a rendu à 0,5 c'est comme ça il sera moins précis bon ça n'a pas changé pour le profil mais il sera légèrement moins précis que l'inscape donc voilà donc ok donc on voit de ce côté là ici on fait comme l'autre on décale de 10 mm ici et 10 ici voilà donc on y est donc 5 mm on va revenir dessus après ici on peut faire un 0,5 si on veut c'est histoire de bien le voir au niveau du marquage donc on va aller chercher la fraise et la fraise on va passer un minimum vers du 0,25 alors là nous comme on a sélectionné l'ensemble on ne s'est pas embêté donc on n'a pas ça vous allez l'avoir sinon sur le trait sur l'intérieur du trait ou sur l'extérieur du trait très grave on n'en a pas besoin c'est d'office sur le trait quand il ne précise pas et nous on passe en manuel et en manuel on va faire comme l'autre on va mettre 300 mm par minute alors minute on ne voit pas on ne voit pas le M et on va faire au moment de la descente dans la matière du 100 mm minute ce qu'on a fait et nous vous rappelez qu'on est à 0,47 minute il arrondit naturellement 0,5 c'est comme ça vous pouvez faire une simulation ça vous donne le temps là il y a 8 minutes vous pouvez lui jeter un oeil si vous voulez vous voyez c'est quand même assez rapide si on a fait élément par élément on nous aurait demandé est-ce qu'on prend l'intérieur l'extérieur nous ça ne nous intéresse pas c'est sur le trait donc on a tout on a tout sélectionné tous les morceaux et on fait sur le trait avec notre fraise javelot et naturellement on a défini notre fraise à 0,25 ce qui n'est pas le cas c'est juste parce qu'on va être à 0,47 de profondeur qu'on va avoir une largeur de 0,25 donc on considère que c'est une fraise droite voilà la petite subtilité on a fait pareil de toute façon sur l'autre logiciel et une fois que vous avez fini il suffit d'aller dans projet download gcode et il l'a téléchargé ici dans téléchargement téléchargement donc il est là donc c'est le 11 donc voilà maintenant on va passer directement sur le logiciel je vais ouvrir là on va dans téléchargement et on va avoir le 11 on va l'ouvrir et on a la même possibilité de graver sur le logiciel candle voilà vous avez les deux solutions je vous invite à regarder les premières vidéos sur Isole sur les CNC où là chaque élément soit il fallait découper l'élément par l'intérieur soit faire une rainure par l'intérieur sur le trait ou par l'extérieur vous avez ça en plus dans le menu mais nous on a tout sélectionné donc c'est sur le trait voilà donc là la machine n'est pas en route on va la mettre en route et on va la biaiser un petit peu au niveau lui donner une erreur de 10% en X par exemple et on va lancer notre petit tracé donc voilà le principe vous avez vu InScape l'avantage d'InScape c'est qu'il est toujours dispo et que si vous voulez aller au-delà des cotes de Diesel parce qu'à Diesel vous allez voir que si vous modifiez trop de cotes il va vous imposer de passer en abonnement ce qui fait que quand on était sur l'isole si on revient sur l'isole est-ce qu'on peut revenir non je ne sais pas ici là ce qui fait que si on avait modifié des cotes ici nous-mêmes là on a modifié 0.5 mais on n'a pas tout modifié si on modifiait par exemple les cotes si on avait mis 300 par 180 déjà on fait pour voir 300 par 180 et là il nous rajoute des choses qui font qu'on va être à un point ce point là va nous obliger de nous abonner si je fais maintenant projet download qu'est-ce qu'il me dit il me dit le projet utilise nanana donc your free trial as ended donc en fait c'est pas le cas il est pas dépassé c'est juste que là je suis allé chercher des cotes qui posent un problème alors si je décoche ici le titre même pas ici titre 2 même pas donc il me permet pas on est dans du pro il l'a affiché là il l'affiche là et on peut pas s'en sortir du coup donc là ne pas mettre la longueur largeur le laisser calculer automatiquement lui et vous n'allez pas avoir de problème donc c'est un peu ça la la subtilité donc nous on va pas garder ça puisque sinon il faudrait passer au pro on arrête là tout simplement on ferme et c'est ok donc voilà donc voilà pourquoi j'avais pas mis 300-180 parce que si je lui impose des choses comme ça il m'oblige de passer à mode pro donc voilà vous savez utiliser les deux alors moi je vais utiliser un peu plus les deux puisque j'ai en plus un logiciel payant pour faire ce que je fais mais bon il a fallu le payer et le but c'est quand même de rester dans l'open source Africa de l'open source InScape reste de l'open source et isole en ligne vous pouvez avoir la partie gratuite qui suffit sur des fraises droites même si vous avez des fraises de bois avec un angle vous le calculez comme on l'a vu et vous en sortez donc dans la suite là je vais aller chercher la machine la connecter et on va lui mettre une erreur de 10% sur le X et on va voir comment calculer c'est tout simple ici au lieu d'avoir mes 10 cm par exemple si je mets 10% je vais avoir 9 cm pour une certaine valeur programmée en nombre de pulse et donc ça sera facile à corriger on verra tout ça pour l'instant je vais chercher la machine donc c'est parti donc on va faire une lecture donc nous on le fait pas en direct je l'ai filmé on va l'avancer manuellement donc voilà le profil on fait l'homme machine le 0 en Z on fait un reset on fait avancer et là je l'avance manuellement à vitesse grand V alors c'est toujours intéressant de le voir travailler sur le PC et en même temps sur la machine parce que si vous avez des moteurs qui forcent les pulses vont faire avancer le programme mais pas le moteur et quand vous voyez qu'il y a un décalage au moins vous arrêtez la machine avant d'abîmer quoi que ce soit donc là on va encore l'avancer donc voilà la première je vais avancer gentiment et là on voit ce qui est tracé sur le graphe et là le cercle donc je l'avance vite c'est comme ça donc mon panneau d'isorel est pourri, humide tordu peu importe j'avais que ça on va faire avec on voit bien qu'il y a pas de poussière normalement il y a beaucoup de poussière et là comme il est humide tout se tient donc on va aspirer on verra ce que ça donne peu importe donc voilà la machine elle fait son boulot et naturellement on voit là une petite pause on voit quand même que le rond n'est pas rond et ça à 10% on le voit pas mal mais donc voilà grosso modo la machine ça va être fini on va regarder ce que ça donne alors voilà on a aspiré un petit peu comme mon comment mon support était humide abîmé donc forcément ça donne pas de bons résultats puisqu'il était ondulé un petit peu sur mon plateau je prenais un isorel neuf pas comme moi pour un truc humide dans le fond de la cave ça sera mieux mais toujours est-il que ça suffit pour l'expérience et donc si on mesure ici nos 10 cm déjà on voit largement que le cercle est ovale donc ça a l'intérêt du cercle et quand on mesure au pied à coulisse ici on a 90,1 mm vous rappelez-vous pour 720 puls programmés donc si vous faites le produit en croix pour 100 mm vous faites 100 multiplié par 720 divisé par 90,1 et vous obtenez 799,1 naturellement le 0,1 ça n'existe pas au niveau d'un pulse il y a un pulse ou il n'y en a pas donc il faut l'arrondir au-dessus toujours à 800 si on avait 799 points on mettait 799 799,1 ou 0,5 c'est un début de pulse donc non on l'arrondit au-dessus ça fait 800 mais entre 799 et 800 ça ne sera pas significatif sur une erreur sur un système comme ça alors on voit bien juste à l'aspirer les bouts s'en vont j'en avais pas ça ne vaut rien l'isorel ça vaut peut-être 2,50 euros la petite plaque mais il aurait fallu que je me déplace donc voilà le produit en croix le voilà 90,1 mm sur la même ligne 720 pulse donc nous ce qu'on veut c'est pour 100 mm donc on fait 100 fois 720 divisé par 90,1 et on va trouver 799,1 et si on arrondit ça fait 800 parce qu'un pulse n'est pas découpable 0,1 pulse ça n'existe pas donc on va prendre le supérieur voilà donc produit en croix tout simple et là vous corrigez la valeur nous on la remet à 800 et l'intérêt du truc c'est tout simplement ça de pouvoir voir quand xy il y a quelque chose qui colle pas ici forcément on est bon on est largement mauvais en largeur mais ça se voit pas parce que 10% sur une 10 mm et voilà voilà le principe alors prenez un truc moi il était ovale il touchait pas le front du plateau donc je pouvais pas avoir une rainure nickel et en même temps comme il était humide on voyait bien juste à l'aspirer j'ai de l'arrachement carrément de blanc donc ça ça n'arrive pas quand vous avez un niz j'aurai le tout neuf bien sûr donc voilà le principe grâce à ça vous pouvez confirmer s'il avait été bon que c'était 800 en x et en y voilà donc toujours intéressant et si par contre vous voulez vérifier du z alors là il faut faire du perçage plusieurs perçages à plusieurs profondeurs pour aller voir avec un pied à coulisse aussi mais on va s'en apercevoir facilement en z parce que le peu de déplacement les effets vont être important donc en x y on peut se faire couillonner pareil lorsque vous mettez une vitesse trop haute on va revenir un peu sur le truc je vais revenir s'il est ouvert non il n'est pas ouvert donc je vais le relancer donc naturellement je vais le mettre au moins pour qu'il détecte réglage voilà et moi on va aller voir encore autre chose les vitesses max moi je les ai mis à 1000 on peut aller les chercher plus loin mais si vous mettez du 3000 vous allez vous apercevoir que les moteurs broutent et même quelquefois s'arrêtent parce que les axes comme ça avec un filetage ne sont pas adaptés pour des vitesses rapides donc voilà donc moi je vous rappelle on avait basculé voilà on avait mis le S100 à 720 on va rajouter $100 égale 800 et voilà c'est parti donc hop $$ je vais en profiter pour copier tout mon code copier on va faire un petit Excel ctrl V ctrl X ctrl V ctrl X ctrl V ctrl X et un joli ctrl V et naturellement on va élargir tout ça format alignement protection police bordure allez on va mettre un petit truc comme ça ici deux séparations et ici même chose voilà donc je vous laisse un peu le temps de regarder ma programmation là voilà hop vous vous rappelez là c'est la durée du pulse là c'est l'intervalle entre deux pulses en millisecondes S3 qui peut avoir plusieurs solutions et le S23 aussi le S20 si on n'a pas de switch on met rien sinon on met le S21 S22 à 1 et le S23 peut-être 3 mais si c'est un échange de direction vous regardez mes tutos avant le max vous pouvez essayer un peu plus le max en X en Y en Z quand il se déplace une fois en hauteur la vitesse et si vous faites trop vous allez avoir des mauvais résultats ici on vous rappelle 800 pulses c'est les les moteurs de base il faut 800 pulses c'est à dire c'est 1,8 je crois l'angle la presse et pour déplacer de 1 mm il faut 4 tours de la tige filetée et ça nous fait un calcul de 800 alors ça en général c'est bon quand les moteurs sont adéquats donc ça on peut peut-être l'augmenter à 2000 mais avec précaution ça le S20 c'est le temps qu'il arrive dans le bout du switch c'est de faire une pause je suis en train de faire des bêtises voilà ça c'est le plateau 180 par 300 sauf que quand vous avez des switches c'est moins que ça là j'ai mis à 275 mais celui-là je ne l'ai pas rectifié donc voilà grosso modo vous renvoyez tout ce qu'on a dit et normalement ça se passera plutôt bien voilà c'est un exemple de programmation mais il faut savoir que le $3 et le $23 en fonction des cartes ne sera pas identique il suffit que vous n'ayez pas les bons moteurs il faudra rectifier aussi les 800 si vous avez des copies qui ne basculent pas qui ont un angle différent ça arrive aussi donc vous jouez et ces 3 là vous allez jouer naturellement sur la vitesse maxi en déplacement en hauteur donc pas trop vite pour les moteurs non plus vous pouvez essayer plus mais prudemment parce que vous avez des moteurs qui peuvent carrément bloquer s'abîmer voir les amplis s'abîmer donc vous pouvez peut-être essayer jusqu'à 2000 de là à éviter quand même donc voilà c'était ça ça c'est notre Z ça c'est notre Y ça c'est notre X 300, 180, 50 ou 46 c'est peut-être bien là-bas je ne me rappelle plus mais bon ça n'a pas d'importance et moi je vais la regarder quand même sur la feuille si j'en ai une sous la main non j'en ai pas une sous la main bon c'est pas grave normalement normalement bon très grave bon voilà toujours est-il voilà ce fameux code on en a déjà parlé on va pas revoir 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 mais je voulais vous le laisser un peu comme ça vous pouvez faire une impression d'écran tout simplement avec le Shift Control et Windows et vous faites une impression une impression d'écran et vous le sauvez sur une feuille et déjà ça sera une bonne base en programmation voilà donc ce sera tout nous on avait dit qu'on parlerait aussi donc on va y passer pourquoi ce n'est pas adapté pour du pour comment du euh du laser pardon voilà fichier importer alors on va prendre notre étalonnage allez on va le déplacer là parce que moi c'est ici mon zéro et donc on va le prendre comme ça et on va le dissocier dissocier voilà dissocier ça veut dire que là par exemple je peux décider que ici ça serait en bleu et que sur mon bleu sur mon calque bleu mon remplissage je peux le mettre à 2000 voire 4000 millimètres secondes pour pas que le si le support est fragile pour pas que le laser le brûle et donc on va plutôt augmenter la rapidité multiplier les les passes par exemple 3 3 passes ok euh voilà comment ça marche je peux prendre ça aussi hop dire que lui il sera en 2 et donc sur ce rouge je vais dire euh donc ligne vous avez 3 possibilités sur les logiciels ligne remplissage ou remplissage décalé nous c'est une ligne on fait qu'une ligne et donc on va lui dire par exemple 2000 2000 et on veut qu'une seule passe par exemple ou deux passes allez deux passes et après celui-là par exemple hop on peut lui dire qu'il sera aussi comme les rouges et celui-là on va le marquer un peu plus on va dire qu'il sera comme les verts c'est à dire qu'on va lui mettre un 500 alors c'est complètement aléatoire c'est juste pour comprendre et on lui met un c'est vraiment un gravage léger euh avec euh du laser si vous allez pas assez vite et que le support est fragile vous allez le brûler euh dans ces cas-là si vous voyez que vous le brûlez il faut augmenter la vitesse et multiplier le nombre de passes donc quand on fait de la découpe c'est pas étonnant d'avoir 5000 euh 5000 mm euh par minute en laser avec euh je sais pas moins 40 passes voilà donc si vous avez une CNC38 et que vous êtes avec vos 400 mm euh là c'est sûr que vous allez péter les plombs et on va y découvrir que plein de supports vont prendre presque feu parce que vous êtes trop long euh donc il y a un choix euh soit vous baissez la puissance c'est à dire si vous êtes obligé d'être euh si vous avez une euh 30-18 vous allez être obligé de baisser euh la puissance donc là par exemple c'est 2,5 du laser en temps normal un support comme j'ai je peux lui mettre 80% du laser il n'y a pas de souci mais euh 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 j'étais où là un 2,5% du laser donc là il faut euh allez si je fais 80% ici là ah j'ai fait 8 non allez 8% 80 entrée voilà là j'ai un laser qui va frapper donc à 500 mm non ça va cramer et par contre à 5000 euh sur un tour ou deux tours non ça va bien fonctionner voilà l'idée hein en fait vous choisissez des couleurs vous les mettez dans des familles et après par exemple si celle-là je veux la mettre en bleu elle aura les mêmes caractéristiques programmées que tout ce qui est en bleu voilà comment ça marche bon là on a quelque chose qui est payant mais qui est payant et qui est après ta vie pendant une année vous allez avoir la mise au jour mais il n'y a pas grand chose qui évolue et vous allez en disposer après toujours ça vaut 50-60 euros bon là il faut une utilisation un petit peu professionnelle Kevin il l'utilise de manière professionnelle donc on va voir par exemple est-ce que j'ai des petites cartes de visite je vais lui prendre une petite carte de visite je vais aller chercher et on va passer sur la caméra et on va aller voir tout ça voilà la caméra je ne suis pas sûr qu'on a du contre-jour là voilà donc c'est une carte de visite un programmé un QR code donc tout ça s'aggrave sur du bois et donc c'est sur du relief on sent bien que c'est du relief donc si vous allez lentement ça va toujours être cramé du bois comme ça du bois tendre donc il va falloir aller rapidement et répéter plusieurs fois le rayon laser parce que sinon c'est une catastrophe et la CNC 3018 elle est vraiment pas adaptée au niveau de ses vitesses donc si vous voulez rester une carte comme ça vous allez mettre 3 minutes avec une vous allez mettre une demi-heure sur une 3018 pas très sérieux quoi donc un laser ça a des moteurs qui sont rapides déjà d'une mais pas que ça a aussi des courroies parce que la tige filetée c'est quand même des contraintes mécaniques et la courroie permet de la souplesse et donc voilà donc vous pouvez avec du laser faire des découpes moi par exemple avec un laser de 5 watts je peux découper jusque du 1 mm mais en multipliant le nombre de passes et avec un faisceau pas trop méchant quoi donc ça marche bien avec une CNC 3018 c'est plus la peine et la laser elle va bien aussi avec FreeCat parce que si vous faites des boîtes des modules bois tout ça avec des codes qui peuvent changer avec votre feuille de calcul qui peut changer donc c'est idéal parce que contrairement à une CNC une découpe ça va très vite là on a fait la découpe la découpe au laser 5 watts donc on a passé 5 fois avec un laser à 95-60 donc un laser de 5 watts les lasers en général c'est par multiples de 5 si vous avez deux lasers ça va être 10 ou 11 parce qu'il y a des diodes laser concentré en un seul point on peut avoir une tête avec 5 lasers et 5 lasers donc on arrive à du 25 watts on peut aller jusqu'à du 30 watts donc là c'est beaucoup plus coûteux mais déjà si vous commencez avec du 30 watts ça vous permet d'en connaître tous les contours et pouvoir essayer des choses vous pouvez graver sur du jean condition de pas trop attaquer le jean vous pouvez graver sur du bois vous pouvez graver sur de l'alu vous pouvez graver sur du carton sur des livres donc il y a plein de possibilités derrière et toujours est-il on est un peu dans le même principe du SVG le logiciel que je vous ai montré il permet de dissocier chaque élément même s'ils sont groupés et de pouvoir programmer quelque chose qui sera différent en fonction de ce que vous attendez par exemple un caractère gras là on l'a laissé un peu plus cramer le bois forcément et donc on a diminué sa vitesse et augmenté sa puissance ici là c'était plus délicat un QR code donc là il ne fallait pas trop noircir à côté donc on a utilisé une puissance de 25% du laser et par contre un malayage rapide et répété donc marche très bien ça donc voilà moi je veux bien vous utiliser des lasers sur des CNC 3018 déjà il n'y a pas de cash il faut prendre des lunettes et en même temps manque de rapidité faites-vous plaisir achetez-en une ou faites-la vous-même donc vous êtes moins déçus voilà c'est tout ce que je voulais dire par rapport à ça donc je vous remercie et je vous dis à la prochaine pour la suite à la prochaine et je vous dis